bienvenue aujourd'hui sur ce nouveau ramenave j'espère que vous portez bien alors aujourd'hui on fait une recette les filles qu'on voit partout mais je voulais absolument la faire c'est le crinkle cake alors vous allez voir un poste de pâte philo ça a l'air super bon j'ai pas goûté encore mais super facile à faire donc c'est parti pour la recette un paquet de pâte philo on a du beurre moi j'ai pris des pistaches mais vous pouvez après décorer avec ce que vous voulez de la noisette des amandes pour faire joli j'ai des petites pétales de rose et des petites fleurs de rose ici maintenant pour l'appareil qui va être versé après sur le crinkle cake il faut du lait moi j'ai pris du lait concentré sucré vous pouvez mettre du sucre si vous voulez ou si vous n'avez pas de lait concentré sucré et 2 oeufs pour parfumer vous pouvez mettre de l'eau de rose ou de fleurs d'orange et les filles sinon même un peu de vanille ça fera la fin après il vous faudra donc faire le sirop mais si vous voulez je vous mettrai les quantités en barre d'infos donc moi je l'ai fait la veille à l'avance regardez pour qu'il soit froid dès que je sors le gâteau j'ai mis un peu de citron donc ça permet au sucre au sirop de pas vous savez faire les petites écailles par dessus pour le plateau les filles j'ai pris un plateau rectangulaire comme ça mais vous pouvez prendre franchement un rond un carré etc moi j'aime bien le faire comme ça parce qu'on est 5 dans la famille je pense que et je pense qu'il va avoir du succès donc je fais quand même un grand plat je prends mes pâtes philo et je vais venir donc vous allez voir c'est pour ça qu'il s'appelle le crinkle c'est parce qu'elles sont toutes froissées les feuilles on va faire ça ensemble alors regardez j'ouvre mon paquet vous allez voir c'est hyper rapide hyper simple alors les filles là j'ai pris mes pâtes philo ensuite ce que j'ai fait moi pour que ça aille vraiment dans mon plateau c'est que je vais découper donc ici avec le ciseau les feuilles alors ça les filles les chutes ou jetez pas vous pouvez faire des petits gâteaux pareil dans des trucs des petites coupes individuelles et voilà c'est le ramadan et puis même au ramadan pas de gaspillage mon plateau à côté mais simplement venir en fait ramasser mes feuilles comme ça faire un petit accordéon en fait avec vous voyez hop je ramasse deux feuilles par deux feuilles par exemple deux par deux et je viens juste je vous montre ici les poser comme ça dans mon plateau et ainsi de suite donc vous faites vraiment tout le plateau comme ça alors les filles regardez donc là ça y est mon plateau est prêt je vais l'enfourner pendant 10 minutes à 180 degrés et après je le ressors on va mettre le beurre fondu après alors là les filles regardez je prends mon beurre après vous voyez en fait par rapport à vos feuilles moi j'ai moi j'ai mis tout le paquet de philo puis c'est du beurre puis c'est gourmand on le sait ça voilà je vais faire fournir ça allez maintenant je m'occupe de mon appareil ici je vais casser deux oeufs j'y ajoute mon lait je parfume d'eau de fleurs de rose ou d'oranger et ensuite je mets mon lait concentré ici d'abord je vais verser le beurre fondu alors les filles c'est bon les 10 minutes 10 âges et j'ai mis 12 13 minutes on va dire sont passés je vais venir verser mon appareil par dessus ça crépite là on entend et là c'est parti donc pour 20 entre 20 et 30 minutes au four voilà tout droit sorti du four regardez bien croustillante ça a l'air bien doré c'est bon à cette étape là donc on va prendre notre sirop et tout de suite dès que c'est sorti du four dès que c'est encore bien chaud je vais verser mon sirop froid par dessus ça sent trop bon les filles mais vous n'avez pas imaginé on en met comme ça un peu partout donc vous faites un peu tourner le plateau et là vous venez juste mettre un peu de pistache voilà donc allez-y généreusement pour que ça a vraiment le goût de pistache ici je vais mettre quelques pétales d'eau rose et voilà les faits pour le crinkle cake donc j'espère franchement que la recette vous a plu qu'elle vous aura inspiré n'hésitez pas bien sûr à vous m'envoyer vos photos si vous l'avez fait sur instagram alors n'oubliez pas de cliquer sur j'aime de continuer à vous abonner et je vous dis à très vite pour un nouveau ramadane up bisous